et représentants des écoles citoyennes du Cameroun, du Maroc et de la Génédie, Mesdames et Messieurs, C'est un honneur mais aussi un très grand plaisir pour moi de me trouver devant vous cet après-midi en ma qualité de porte-parole de la première promotion des étudiants de l'école citoyenne de l'Afrique de l'Ouest, promotion baptisée Martine Enstette, pour vous dire ces quelques mots à l'issue de cette session pilote de formation qui a débuté le mardi 15 décembre 2015. Permettez-moi donc tout d'abord de remercier les partenaires techniques et financiers que sont notamment l'Organisation internationale de la francophonie, le Conseil de l'Europe, représenté ici respectivement par Messieurs Salvatore Saguez et Michael Römer, pour avoir accepté d'accompagner ce projet fort ambitieux d'école citoyenne. Ensuite, je ne saurais poursuivre sans adresser également nos remerciements au Président de l'ECAO, M. Honoré Tégnan, ainsi qu'au Président du Cercle d'initiatives pour le challenge et le changement en atout, M. Sylvain Atoumendi. Nous, participants, venus du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Mali, du Niger, du Sénégal et bien sûr du Togo, profitons donc de cette occasion pour vous témoigner à tous notre sincère gratitude. Enfin donc, merci pour avoir porté vos choix sur nos modestes personnes dans la mise en œuvre de cette noble entreprise. L'École citoyenne de l'Afrique de l'Ouest a été créée pour former à la citoyenneté, à la démocratie et au respect des droits de l'homme, une nouvelle génération de responsables politiques et sociaux à la direction des affaires de la cité et au sens du dialogue. Elle vise à faire de nous des personnes porteuses de valeurs et œuvrant à l'exploration d'une culture démocratique. Nous sommes honorés d'avoir été sélectionnés pour participer à cette belle aventure qui se révèle déjà très exaltante au regard des débats riches et nourris qui ont été engagés autour des différents thèmes abordés par les communicateurs. En venant à cette session, nos attentes étaient de divers ordres. Elles partent de l'acquisition d'outils nécessaires pour développer des stratégies en vue de susciter l'éveil citoyen dans nos environnements respectifs, en passant par l'appropriation des concepts clés de la citoyenneté, des droits humains en lien avec la consolidation de la démocratie. Nous nous attendions aussi à voir les médias un peu plus impliqués dans cette session pilote. Dans tous les cas, l'impression générale a été positive. Nous avons noté avec satisfaction la pertinence des thèmes choisis, l'expertise avérée des communicateurs, la qualité des débats et l'interaction dans les discussions. Nous repartons avec des idées, des objectifs que nous poursuivrons ainsi que des valeurs qu'inspireront nos actions au fin de la construction de nos différentes cités dans les prochains mois. Nous voudrions donc inviter ensemble les organisateurs ainsi que les partenaires techniques et financiers à prendre avec nous l'engagement que l'ECAO ne s'arrêtera pas à cette session pilote de formation. Nous souhaitons en outre qu'ils mettent tout en œuvre pour que des sessionistes de formation entre l'ECAO et les autres écoles citoyennes en Afrique, au Maroc, en Tunisie et au Cameroun soient organisées. Nous voudrions en définitive placer notre promotion sous le signe de l'engagement. Engagement parce que nos pays, qui sont encore de grands chantiers dans l'instauration et la consolidation de la démocratie, ont besoin de personnes qui s'impliquent effectivement, de personnes engagées pour la construction de nos cités à travers les exemples que nous devons être, à travers les valeurs que nous devons porter et à travers la foi et l'espérance que nous mettrons dans les actes que nous posons. La session pilote de l'ECAO n'est donc que le prélude aux autres sessions à venir, que nous souhaitons d'ailleurs bien plus riches d'expériences à partager entre nous. Nous rêvons d'être la première promotion d'une école qui sera effectivement un instrument, un espace de dialogue politique ainsi qu'un vivier de bons citoyens engagés dans la vie politique et dans la construction de la sous-région ouest-africaine, pour ne pas dire dans la construction de l'Afrique. Nous croyons que ce projet verra l'éclosion de bons citoyens, car à la manière des plantes façonnées par la culture, les hommes sont façonnés et repoussent les frontières de l'ignorance et du sous-développement par l'éducation. L'ECAO est un excellent tremplin par lequel doivent se perpétuer et se partager les valeurs citoyennes et démocratiques. Mesdames et Messieurs, nous comptons sur nous tous ici présents pour transformer les difficultés que connaissent nos différents pays en opportunités de changement réels, en opportunités d'avenir, sachant qu'une partie de cet avenir s'écrit dès maintenant à l'ECAO. Je vous remercie.